La restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse, c'est le thème choisi pour la commémoration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'environnement. A Port-Gentil, la brigade environnementale Sud n'est pas restée en marge de cette célébration. Dans la salle de réunion du gouvernement de province, le gouverneur lance les hostilités. La restauration des terres est un objectif essentiel de la décision des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, un appel au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable. Restaurer nos terres revient à s'engager dans la préservation et la protection de nos terres afin de lutter contre tous les phénomènes de changement climatique. Nous n'avons pas une autre terre, nous n'avons pas une terre de rechange, prenons donc un soin. Des exposés pour animer la thématique suivie d'une descente de terrain au quartier Saint-Manguier où la mangrove est sauvagement saccagée par des communautés ouest-africaines. Sur les lieux, une opération de planting a été menée par la brigade environnementale Sud qui accompagnaient les autorités administratives locales. Nous avons effectué le déplacement vers les sites de Saint-Manguier, les sites de mangrove qui sont détruites. On a participé à l'activité de planting. Pour protéger cet écosystème, un panneau interdisant sur les lieux, toute destruction de la mangrove sous peine de poursuites judiciaires a été posée par le gouverneur. La journée mondiale de l'environnement est l'occasion de mener des actions d'information et de sensibilisation à l'endroit du public sur l'importance de rallier la cause collective de préservation de l'environnement. Cette année 2024, cette journée coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la désertification. L'événement qui aura lieu dans les prochains mois en Arabie Saoudite et auquel prendra part le Gabon, leader mondial dans la préservation de l'environnement, sera l'occasion pour les États et les gouvernements, d'une part, de renouveler leurs engagements pour la protection de l'environnement et la promotion de politiques durables et d'autre part, d'intensifier les efforts pour combattre la dégradation des sols et la sécheresse à l'échelle mondiale.